Et place donc à la grande interview sur CNews et Européens, bonjour à vous Thibaut de Montbréal. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes avocat également, on l'a précisé, président du centre de réflexion à la sécurité intérieure. Après l'attaque sanglante de Crépolle dans un bal tranquille, Thibaut de Montbréal, l'enquête avance. Le profil des suspects se précise concernant déjà le tueur présumé de Thomas, déjà condamné. Il est sous le coup d'une interdiction de port d'armes dont malheureusement on a vu l'effet. Les autres suspects pour les jeunes majeurs connus aussi pour des faits de délinquance. Qui a-t-on à faire ? Est-ce qu'on peut aujourd'hui dresser un peu le profil de ces individus ? Ce que je voudrais d'abord dire, c'est que l'affaire, le drame de Crépolle crée depuis quelques jours une émotion dans notre société qui est tout à fait légitime, mais dont on sent également qu'elle s'accompagne de tensions de plus en plus vives. Ce qui s'est passé à Crépolle, c'est l'illustration même de ce que malheureusement je constate et je dis, parfois j'ai l'impression de hurler dans une forme de désert sur cette montée constante et de plus en plus rapide de la violence en France. Ce qui s'est passé à Crépolle, ça dépasse l'entendement, c'est une fête de village dans un petit village de la Drôme autour des copains de rugby et de leurs potes et viennent s'inviter des gens de l'extérieur. Alors le procureur a pris grand soin de dire qu'ils ne venaient pas tous du même quartier, mais il y en a, en tout cas leurs amis revendiquent les connaître du quartier de la Monnaie à Romand-sur-Isère. Et ceux qu'on a entendus dans certains médias s'exprimer de ce quartier revendiquaient une logique territoriale, voire ethnique, c'est ce qui sera un des sujets de l'enquête. Et là, pour des motifs que l'enquête établira dans le détail, une explosion de violence. Un mort, deux blessés graves, plusieurs blessés, avec des armes de guerre, parce que les couteaux à Longue-Lavre, ça s'appelle des baïonnettes. Encore une fois, le détail, est-ce que c'était des machettes, des baïonnettes, etc. Mais ce n'était pas un opinel, manifestement, d'après ce que disent les témoins. Donc, quand on va s'amuser entre copains, on n'emmène pas des outils qui peuvent tuer. Et on ne les sort pas à la première frustration venue. Alors qu'il est capable de cette explosion de violence, le profil, véritablement, est au centre de polémiques politiques. Oui, il est au centre de polémiques politiques. Moi, j'entends les mots du procureur, par exemple. Quand on prend le soin de vous dire que le principal intéressé, c'est-à-dire le suspect du meurtre, est français et que sa mère est française. Ça implique, a contrario, soit on ne dit rien, soit on dit tout, mais on ne dit pas la moitié qui permet de comprendre l'autre moitié. Donc, manifestement, il y aura une dimension qui, même si ce n'est pas le seul sujet de ce drame, qui sera une dimension culturelle. Vos confrères du Dauphiné disent que certains témoins évoquent des cris racistes de salles blancs. Là encore, l'enquête l'établira. Moi, ce que je constate, c'est que, notamment dans un reportage qui a été diffusé sur le média Livre Noir, dont un journaliste a passé plusieurs heures au quartier de la Monnaie, à Romand-sur-Isère, avant même que l'on connaisse le détail des choses, certains des habitants faisaient des redemontades en disant, on sait que ce sont certains de nos copains qui l'ont fait, on en est fiers, on emmerde la France, et Thomas, on s'en fout. Je résume. Donc, ça montre quand même, ça illustre l'ampleur des fractures. Et j'ajoute un mot, Sonia Mangouk, c'est que si on dézoome, si on prend du champ, qu'est-ce que ça nous montre sur notre société ? Donc, des fractures territoriales, peut-être ethniques, culturelles, ça c'est certain, et surtout, ça nous montre que ces délinquants n'ont plus aucune crainte, ni de la justice, ni de la police, ni de tout ce qui représente l'autorité dans un pays démocratique. On va y venir de cette faillite de l'autorité, que l'exécutif qualifie de faillite collective, mais tout d'abord, vous avez décrit des tensions grandissantes, des fractures béantes. À partir de là, il y a deux voies possibles, Thibault de Montréal. Il y a l'exécutif qui dénonce une récupération politique, puisqu'au lendemain de ce qui s'est passé, on a entendu parler de radia, d'un massacre commis par des barbares, ou encore de francocides. Est-ce que, selon vous, d'ores et déjà, parce que vous êtes un expert de ces questions-là, de sécurité, vous voyez depuis très longtemps monter cette hyper-violence, est-ce qu'il faut la dénoncer, si c'est tel est le cas, de cette manière-là, tout de suite, ou il faut, compte tenu de ces tensions, de ces fractures, attendre d'avoir toutes les informations ? Ou est-ce que vous craignez, justement, que la vérité soit cachée ? Qu'est-ce que c'est que la récupération politique ? Est-ce que quand le président de la République, quelques heures après la mort de Naël à Nanterre, alors que le policier auteur du tir est en garde à vue, et que l'enquête débute sur les circonstances de ce tir, quand le président de la République explique que c'est, je cite, inexcusable, c'est-à-dire qu'en plus, il utilise un terme juridique, alors qu'il y a une garde à vue en cours, c'est pas de la récupération, c'est même de l'ingérence. C'est à géométrie variable ? C'est objectivement, Sonia Mabrouk, des drames de cette nature, sont des faits politiques, ce sont des faits graves qui impliquent la société et la façon dans laquelle nous vivons ensemble. Donc on ne peut plus dire un fait divers et on passe à autre chose ? Bien sûr que non, ça, ça fait longtemps qu'on ne peut plus le dire. Il faut voir les grandes masses, il faut voir les tendances, il faut voir les courbes. Nous avons une augmentation constante de la violence, une augmentation de son intensité et une baisse de son seuil de déclenchement. Donc ce sont des faits politiques. Sinon c'est quoi l'alternative ? C'est le déni. Mais les gens, le peuple, les gens qui nous regardent, qui nous écoutent à la radio et à la télévision ce matin, ils ont des yeux pour voir, ils ont des oreilles pour entendre. S'ils ont l'impression que les gens qui gouvernent sont sur une autre planète, qu'on leur dit attention, il ne faut pas ceci, attention, ce que vous vivez n'existe pas, le réel n'existe pas. Mais quelle va être la conséquence pour notre société ? La conséquence, ça va être une fracture, en plus des fractures culturelles, ethniques, territoriales, vous allez avoir une fracture encore plus grande, parce qu'elle existe déjà, entre la classe gouvernante et le peuple. Et ça, c'est la fracture la plus grave. C'est la fracture qui est la plus difficile à combler. Dites-vous, Dippo de Montbréal, et est-ce qu'il y a aujourd'hui la peur qui t'en aille ? C'est quelque chose qui nous a interpellés, il faut qu'on en parle ce matin sur Europe 1 et C'est New, c'est cette manifestation en hommage à la mémoire de Thomas qui a été interdite pour risque de trouble à l'ordre public. D'abord, est-ce que ces troubles sont vraiment manifestement avérés ? Et que dit cette interdiction ? C'est intéressant, ça s'est passé à Lyon. Hier, le préfet de Lyon a estimé devoir interdire un rassemblement à la mémoire de Thomas au risque d'un trouble à l'ordre public et d'appel à la haine. Mais je me souviens qu'au début, après ça a évolué, mais au début on n'était pas si regardant sur les manifestations en soutien aux Palestiniens et à Gaza. Donc c'est quand même très intéressant de voir qu'un rassemblement dans une ville française à la mémoire d'un jeune rugbyman tué dans une fête de village alors qu'il était tranquillement avec ses potes ne peut pas donner lieu à un rassemblement de solidarité parce qu'on considère, à initio, que vont y être tenus des appels à la haine. Mais pour l'instant, c'est qui est-ce qui... qui est-ce qui... non seulement appelle, mais manifeste la haine. C'est qui ? Ce sont les gens qui vont massacrer des jeunes, massacrer des femmes, massacrer Alban Gervaise devant une école à Marseille, massacrer Lola, massacrer Enzo dans l'heure. C'est qui ? Et en face, quand on voudrait faire une marge de solidarité, ce serait un risque d'appel à la haine. Mais il faut reprendre le sens des choses. Et vous avez raison, Sonia. Moi, je pense qu'une partie de l'exécutif et des hauts fonctionnaires chargés de faire régner l'ordre en France, ont peur. Oui, ils ont peur. Pourquoi ? Parce que si on va plus loin... Ils peurent de quoi ? Mais justement, quand on regarde les réactions, moi, je suis très frappé. Parce que les réactions suite à ce drame, outre les réactions politiques dont on vient de parler, vous avez aussi les réactions tripales, les réactions des gens. Et je suis très frappé de voir que monte à une vitesse extrêmement rapide, peut-être à la mesure inverse de tout le temps où elle n'est pas montée. Une exaspération, exaspération, d'une partie, de la jeunesse et pas seulement de la jeunesse qui est la jeunesse française, qui est la jeunesse qui bosse, qui est la jeunesse qui va à l'école, qui va à la fac, qui cherche un emploi, qui se retrousse les manches, qui paye des impôts, qui ne vit pas de l'aide sociale, qui ne vit pas dans des quartiers où on est complètement infusé par l'aide sociale et où en plus, on rejette la France. Ça, c'est important ce que vous dites, parce que dans toutes les études, cette France-là, qu'on a souvent qualifiée de France silencieuse, qui est majoritaire, on a compté sur soit une forme de résignation, soit une forme de tranquillité, finalement, subie. Vous dites aujourd'hui que les digues ont sauté ? – Je peux me tromper, mais je ressens depuis quelques semaines, depuis un certain nombre d'événements comparables, malheureusement, et en particulier depuis ce week-end, oui, je vois des réactions beaucoup plus vives que d'habitude et on sent pointer une exaspération, mais je vous le dis franchement, qui est légitime. Après, il faut la traiter et c'est pour ça que c'est un fait politique. – Sinon ? – Et c'est pour ça que c'est un fait politique. – Si on ne la traite pas, s'il n'y a pas la réponse de la justice à la hauteur, s'il n'y a pas la prise en compte de ce fait de société avec toute l'analyse conséquente, si le fait n'est pas intégré politiquement et traité politiquement, y compris dans l'acceptation d'une exigence d'un choc d'autorité dans notre pays avec une reprise en main par la police et par la justice, mais c'est très simple, il va y avoir des bandes organisées qui vont se mettre en place pour protéger les faits, avec des gens qui vont descendre avec leurs fusils, qui vont protéger, comme on en a vu, on n'en a pas beaucoup parlé en marge des émeutes. – Montréal, ce que vous décrivez, c'est un scénario de fiction ? Ça peut être la réalité ? – Non, mais ça peut être ta réalité. – Je suis en train de vous dire, c'est le risque, on le sait, donc il faut tout faire pour que ça n'arrive pas. Je ne suis pas en train de le prôner. – Vous convurez ce risque, vous tentez de comment prendre ça. – Mais je montre ce que va être l'étape d'après, si rien ne change en profondeur. Tous les sondages sur les questions régaliennes montrent que le choc d'autorité, c'est mon expression, mais ça résume beaucoup de choses, est attendu par plus de 70% des Français. Si l'État, si l'exécutif n'est toujours pas capable de le comprendre, s'il en même temps continue à paralyser l'action publique, c'est ça qui arrivera. Mais regardez, dans tous les pays où l'État est faible, c'est ça qui est arrivé. Regardez l'évolution des pays sud-américains. Il y a des gens qui me reprochent de faire cette comparaison. Je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui, je dis que c'est la prochaine étape. Et c'est précisément ce risque qu'il faut empêcher en prenant des mesures qui sont des mesures drastiques. Si on ne les prend pas, vous savez, la nature a horreur du vide et il y aura une autre organisation qui va se mettre en place. Il faut tout faire pour l'éviter. – Au Pays-Bas, c'est une déflagration politique, c'est la victoire aux législatives d'un parti et de son leader, Geert Wilders, qui est un parti ouvertement anti-immigration. On va voir les réactions de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. On va les voici. Alors, félicitations à Geert Wilders pour leur performance spectaculaire en législative qui confirme l'attachement croissant à la défense des identités nationales, dit Marine Le Pen. Est-ce que, parmi ce que vous dites, est-ce que ça peut être le prélude, justement, avant l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen, une telle victoire aux Pays-Bas ? – Moi, ce que je constate, c'est que partout en Europe, on sent monter, c'est aussi le cas en Allemagne, c'est le cas dans... Je ne parle pas des pays de l'Est européen pour lesquels c'est déjà acquis depuis un moment. Je parle vraiment de l'Europe de l'Ouest. On sent monter une exaspération de la population. Mais en fait, on parle de la même chose. C'est le même sujet. C'est un autre angle du même sujet. Quand je dénonce ce risque de fracture et en tout cas cette faille grandissante entre le peuple et l'élite qui gouverne, quand je dis qu'il faut tout faire pour la combler, c'est parce que sinon, elle sera comblée par le vote. Le vote, c'est légitime. Je veux dire qu'il a gagné, mais c'est démocratique. – Mais ce qui m'interpelle ce matin, et pour vous recevoir souvent sur Europe 1 ou sur CNews, comme dans d'autres médias, vous êtes reçus, vous avez votre cohérence. On peut vous décrire, mais vous dites ça depuis longtemps. Mais j'ai l'impression ce matin qu'on me dit qu'il y a un tournant. – Moi, je sens un tournant. En réalité, il y a un tournant depuis quelques mois. Les émeutes cet été qui ont été l'expression visible de ce que beaucoup de gens savaient, mais de ce que l'immense majorité des gens ne voulaient pas voir, en particulier dans la classe politique. ensuite, le 7 octobre, avec l'attaque terroriste abominable du Hamas qui a été massacré des civils israéliens avant de retourner se cacher derrière ses propres civils dans la bande de Gaza, pendant que ces chefs se prélassaient dans des hôtels 5 étoiles au Qatar. Il faut quand même remettre tout ça en perspective. Et qu'il y a eu comme conséquence immédiate, non pas la dénonciation massive des exactions du Hamas, mais la dénonciation d'Israël par une partie de la population et de la classe politique. Je parle de l'extrême gauche en France. Ce qui a multiplié les tensions et est venu amplifier encore les fractures avec des appels d'une violence inouïe dans les rues de toute l'Europe et en particulier de France. L'attentat commis par ce Tchétchène à Arras dont l'enquête établit aujourd'hui que ce n'était pas du tout un coup de sang ou un coup de folie, mais un projet soigneusement ourdi par une communauté qui vit en France, qui est hébergée en France, qui a l'asile en France, mais qui déteste la France. Et la haine, vous avez vu cette histoire de cette famille juive qu'un taxi a refusé de prendre en charge à la sortie d'un aéroport parisien en disant, sale juif, vous ne montez pas dans mon taxi. Ce ne sont plus des signaux faibles. Ce sont des signaux qui nous explosent à la figure. Je pense que des digues sont en train de sauter et qu'il faut faire extrêmement attention parce qu'il commence à y avoir une réaction du peuple et que s'il n'y a pas très vite le choc d'autorité que tout le monde attend et dont je vous le dis très tranquillement, dont il est vital qu'il survienne vite, en plus avec la perspective des Jeux Olympiques 2024 qui va faire de la France le centre du monde, mais donc la cible de toutes les haines qui la visent, nous nous préparons des lendemains extrêmement difficiles et je ne parle pas seulement de telle ou telle vote politique. Voilà pourquoi il faut prendre au sérieux toutes les mises en garde. Je voudrais qu'on conclue aussi sur l'émotion des familles des otages. C'est très important de rappeler. Je crois que personne ne peut imaginer les heures que sont en train de vivre les familles qui attendent la libération de leurs proches. Cela a été encore repoussé de 24 heures. Il y a quelque chose qui interpelle Thibaut de Montréal. Quand même, évidemment, qu'on veut tous cette libération, mais on a négocié. On négocie avec des terroristes rappelant que ce sont des terroristes qu'il ne faut pas mettre sur le même plan entre les cas Israël et... Entendons-nous bien. Il faut tout faire pour récupérer ces otages vivants. Vous avez raison. Le drame de ces familles et, soit dit en passant, le silence total en France. L'attentat du Hamas a tué 40 Français avec 10 otages. C'est l'attentat antifrançais le plus grave depuis l'attentat de Nice le 14 juillet 2016. Très peu de gens en parlent. Heureusement, régulièrement, c'est le cas. Mais il faut bien sûr tout faire pour que nos compatriotes et les autres otages soient libérés. Mais il y a une asymétrie parce que, d'un côté, vous avez une attaque terroriste du Hamas absolument abominable qui a sciemment été visée et dans quelles conditions des civils israéliens. Et de l'autre, il y a une armée, un État, qui a prévenu des bombardements, qui a prévenu de l'offensive terrestre. Le Hamas s'est caché derrière ses civils. Chaque mort est un drame. Mais de voir qu'on met en parallèle la mort de gens qui sont bombardés dans des opérations de guerre parce que le Hamas les a empêchés de partir et un massacre de civils assorti ensuite suprême lâcheté du fait d'aller prendre des otages pour se doublement cacher derrière des civils. On se cache, le Hamas se cache derrière sa population et se cache derrière les otages qu'il a pris. Donc aujourd'hui, il y a une négociation, bien cueillie cette asymétrie entre un État qui se défend et un groupe terroriste. Maintenant, c'est vrai qu'il faut tout faire pour prioriser la vie, mais en ayant bien conscience que c'est aussi le risque d'un cycle infini. Je prends des otages, je négocie, etc. C'est le dilemme des démocraties. La seule chose qui est certaine, c'est qu'il faut que les démocraties et en particulier la France, si elle veut rester une démocratie, soient extrêmement fermes. Seule l'autorité maintient l'ordre public et la paix publique. Si elle veut rester une démocratie, on l'a bien entendu. Merci Thibaut de Montbréal. C'était votre grande interview ce matin sur Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada